En parlant de démon, tout ça, il y a ce qu'on appelle l'esprit humain. Quand quelqu'un peut envoyer un esprit humain sur une autre personne, j'ai discuté avec ma femme et on se posait la question, quand la personne a envoyé un esprit humain sur une autre personne, est-ce qu'il se retrouve sous son esprit ? Comment il fait ? Parce qu'on sait que l'homme est composé du corps, de l'âme et de l'esprit, et de l'esprit humain, comme j'ai appris, mais lorsqu'il envoie l'esprit humain sur une autre personne, l'esprit humain possède cette personne, quel est l'état de cette personne à ce moment-là ? Comment est-ce qu'une personne possédée ? Non, pas la personne qui a envoyé l'esprit. Non, la personne qui a envoyé l'esprit, oui. Ah, mais c'est son esprit qui sort de son corps qui va posséder l'autre, oui. Donc après, il n'est plus avec son esprit, il n'a plus son esprit ? En fait, quand c'est comme ça, le corps est aussi possédé par un démon. D'accord. Oui, je me rappelle, il y a 15 ans, j'étais dans un pays européen pour prier pour une famille qui était affectée par la sorcellerie. Et une de leurs filles, qui avait à l'époque 16 ans, était une reine sorcière dans le monde spirituel, démoniaque. Elle était carrément l'épouse, une des épouses de Satan. Et ces enfants, il y en avait plusieurs qui étaient affectés par la sorcellerie, m'ont dit, « Quand nous sortons la nuit pour aller travailler dans le deuxième monde, dans le monde démoniaque ? » Eh bien, on part de minuit, me disait-il, pour rentrer vers 5 heures. Et il me disait également qu'il arrivait des jours, des moments où, parfois, où ils ne pouvaient pas rentrer parce qu'il y avait beaucoup de travail. Et qu'est-ce qu'ils faisaient ? Eh bien, comme ils travaillaient avec des démons, ils travaillaient avec des démons. Ils allaient prendre possession de leur corps, rester à la maison. Et le matin, ils se réveillaient comme si de rien n'était. Et ce sont des démons qu'on appelle les démons familiers, qui connaissent bien ce qu'ils travaillaient avec ces sorciers, et qui connaissent bien leur vie, leur famille. Et ces démons qui habitaient ce corps, se réveillaient avec ce corps. Et les parents qui étaient là aussi ce jour-là, voyaient leurs enfants se réveillaient normalement, les saluer, faire les choses qu'ils avaient l'habitude de faire, aller à l'école, tout ça. Mais ce n'était pas les esprits de leurs enfants qu'ils étaient restés de l'autre côté. Voilà. Parce que le corps physique, la Bible, l'identifie comme une tente. C'est juste une maison. Le vrai toi, c'est celui qui est à l'intérieur, que tu dois nourrir avec la parole.